Radio Flamme J'ai le plaisir de recevoir Rémi Le Barbier pour une présentation du cross du Wild Trail de Flamanville qui aura lieu ce dimanche 17 novembre. Monsieur Le Barbier, bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous d'abord ? Ça va très bien. Vous venez au micro de Radio Flamme pour nous présenter ce qui va avoir lieu donc ce dimanche 17 novembre au château de Flamanville. Tout à fait, oui. Alors, est-ce qu'en quelques mots vous pourriez vous présenter ? Alors du coup, moi c'est Rémi Le Barbier, je suis bénévole et membre du bureau de l'association Wild Trail Flamanville. En fait, à l'origine, je suis arrivé dans l'association pour simple adhérent. On pratique la course à pied et surtout le trail. Donc le trail, c'est la discipline de la course à pied qui sort en fait, on va dire, des stades ou des routes. Mais on va plutôt aller parcourir les chemins, les sentiers de randonnée, le GR223 pour notre cas. Donc à l'origine, voilà, j'étais un simple coureur. Puis après, les membres du bureau à l'époque cherchaient à grandir le bureau. Donc je suis rentré dans le bureau de l'association pour fabriquer à l'origine un site internet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Le 17 novembre, on organise avec l'association Wild Trail Flamanville une grande journée en fait qui sera au profit du Téléthon. Mais aussi inter-associative. Mais voilà, donc on va organiser des marches à partir de 9h le matin. Des randonnées sur la commune qui ont deux randonnées. Une randonnée de 8,900 km et une randonnée de 15 km. Donc les départs des marches, c'est entre 9h et 10h le matin. Voilà, c'est les départs libres. En fait, dans l'idée, c'est de lancer les randonnées avant le départ des courses. Ensuite, on va enchaîner sur la partie vraiment en crosse. Crosse et bien boueuse. Donc ce sera à partir de 10h pour le coup. Sur la course élite. Donc c'est la course élite qui est une course de 10 km. qui est composée de 4 tours de 2,5 km dans l'enceinte du château de Flamanville. Voilà, ensuite à partir de 11h15, on enchaîne sur la course populaire qui sera sur le même parcours, le même type de parcours. On fait un tour de moins par contre, il n'y aura que 3 tours. Donc un parcours de 7,5 km. Et là, ce sera vraiment ambiance festive, familiale pour s'amuser avant l'heure méridienne. Et prendre l'air un dimanche matin de beau matin. Je vois aussi qu'il y a une course enfant de 1 km. C'est ça, donc à part là, il y a la pause méridienne. Et puis à partir de 13h15, on commence avec les tout jeunes. Donc à 13h15, je ne sais plus si j'ai dit l'heure. Mais voilà, l'idée c'est de proposer un parcours pour les plus jeunes et qu'ils aient aussi le droit de souffrir, de courir. Ce sera deux boucles de 500 mètres autour du stade de rugby et dans le bois des corbeaux. Voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque enfant aura une petite récompense. A minima une médaille, voire plus l'affinité quand on a des super partenaires qui seront là ce week-end pour gâter les plus petits. Donc ça, c'est vraiment pour les plus jeunes. Ensuite, on attaque sur les benjamins minimes qui sont prévus à 14h, je crois. On a confirmé la co-actégorie, mais la deuxième course, c'est 14h où le parcours sera un peu plus grand et on termine à 15h pour les grands collégiens pour la dernière course. Oui, exactement, pour les cadets et les juniors, c'est ça. Voilà, donc vraiment un programme très étayé et très complet. En fait, dans l'idée, c'est vraiment proposer à tous les publics de pouvoir se bouger et de faire de la course à pied. Dans l'idée, c'est vraiment lutter contre la sédentarité et donner envie de venir courir. Donc c'est vraiment l'axe sur lequel on est axé. C'est vraiment aller chercher dans le vivier des jeunes de potentiels futurs coureurs à pied. Donc si on ne propose pas de course en fond, en fait, ça ne permet pas d'avoir de renouvellement d'adhérents et de aussi, franchement, on est vraiment là-dessus, c'est lutter contre la sédentarité et que les jeunes se bougent. Donc voilà, si on ne propose pas ça, en fait, on ferme la porte déjà à cette population. Vous êtes combien dans votre association ? L'association en elle-même, donc ils ont commencé à l'origine en 2022, fin 2022, ils étaient 4. Là, on a une soixantaine d'adhérents. Donc on a vraiment une très grosse croissance en 2 ans. Après, voilà, il n'y a pas de miracle, c'est juste que la jeunesse de l'association, en fait, ça s'est fait sur les CNPE qui sont juste à côté de la... Enfin, qui sont sur la commune, non, c'est vrai. Donc les pratiquants qui ont créé l'association se sont rendus compte qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui courait le midi. Et en fait, tout le monde courait dans son coin. Donc dans l'idée, ça a juste fait... Les lumières s'étaient allumées dans leur tête, quoi, et on fait une petite assaut, on se déclare et puis on va proposer, en fait, aux gens de se regrouper, avoir des créneaux communs de course à pied. Donc il y en a le mardi soir, au départ de la mairie de Flamanville, on s'entraîne souvent sur le stade ou, en fait, sur le GR pour faire des exercices. Sinon, on se regroupe aussi sur l'heure de midi, le jeudi, midi, pour la sortie du jeudi, où là, on fait une sortie de 30 à 40 minutes entre adhérents. Et sinon, on se retrouve aussi le week-end, donc soit sur les événements locaux qui sont organisés par les associations locales, en fait, en inter-associative. Ou sinon, si rien n'est proposé le week-end, en fait, on suit des sorties club et voilà. Donc est-ce qu'il faut remplir certaines conditions physiques pour pouvoir être coureur ? Non, c'est vraiment être en bonne sortie. On propose de remplir un formulaire santé pour la personne, comment dire, faire une sorte d'auto-positionnement par rapport à son état physique. Après, on accepte tous les niveaux. Moi, franchement, je suis rentré dans l'association, j'étais débutant. Je suis toujours débutant, d'ailleurs, je ne suis pas du tout expert. Voilà, après, la personne qui veut juste courir pour le plaisir, elle court pour le plaisir. Si tu ne veux pas faire de compétition, tu ne cours pas pour la compétition. Par contre, si tu as envie de te faire mal et de faire du tra-trai, on en fait aussi. Donc voilà, c'est vraiment ouvert, c'est vraiment hétérogène au niveau de la course à pied. Et on reste surtout dans une ambiance de camaraderie où, franchement, on rigole super bien. Il y a des tranches d'âge dans cette association ? C'est majoritairement quand même des adultes. Mais on ouvre, voilà, il y a quand même quelques ados qui sont là et on ouvre aux plus jeunes. Après, on n'est pas assez gré quand même au niveau du bureau et aussi de l'encadrement pour encadrer des jeunes. Donc c'est vraiment, il faut être une sorte d'être responsable et on ne peut pas encore encadrer des jeunes enfants. Au-delà d'arrêter la sédentarité, qu'est-ce qui pousse aussi les gens à vouloir courir ? Je pense qu'il y a une sorte d'effet de mode. En fait, on trouve que depuis le Covid, il y a une sorte, les gens ne pouvaient pas trop sortir de chez eux, pas se rendre aux salles de sport parce que c'était fermé. Donc en fait, la course à pied, je pense que c'était une sorte d'échappatoire pour beaucoup de monde. Donc on s'en est même rendu compte en foulée de la presse de la manche où on était plus de 8000 à courir. Enfin, c'était vraiment fou, ils ont battu tous les records. Et puis la course à pied, c'est relativement simple. En fait, moi, j'ai commencé, je suis toujours un peu dans la même optique, mais avec une paire de chaussures, un short et puis un t-shirt et c'est parti. L'équipement est très sommaire. Au début, après, franchement, ça peut être comme un sport quand on part dans les grands niveaux, c'est un sacré budget. Mais franchement, pour courir, on part de chez soi, on ne prend pas la voiture, chaussures, basket, short et t-shirt. C'est parti, quoi. C'est une simplicité et puis voilà. Oui, effectivement. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler les jours ? C'était mardi, je crois. Alors oui, si on veut adhérer et qu'on veut participer à la vie active du club, on a la sortie le mardi soir à 18h au départ de la mairie de Flamanville. Le programme a annoncé, en fait, on fonctionne avec une communauté WhatsApp. Donc, le programme a annoncé le jour ou la veille de la sortie en fonction des conditions météo et des personnes qui viennent à l'entraînement. Donc, c'est vraiment la sortie pour les personnes qui ne peuvent pas, qui ne sont pas là sur Flamanville le midi, mais qui veulent participer à la vie active de l'association. C'est vraiment la sortie, je dirais, à ne pas rater. Ensuite, le jeudi midi à 12h. Donc, on part du parking du CNPE de Flan 2 à 11h50, 12h. Et après, on peut récupérer des personnes sur le passage, sur le parcours pour courir ensemble, en fait. Voilà. Et après, le week-end, mais par contre, là, c'est vraiment, on va dire, pas la demande, mais pas loin. En fait, ça dépend vraiment. Le week-end, on s'adapte en fonction des événements locaux. Dernière question, quels sont vos projets pour cette année ? Alors, du coup, cette année, c'est un projet à court terme avec l'édition du cross de Flamanville, enfin, du cross WTF. Voilà. Après, pour moi, la ligne de route n'est pas encore tracée pour les années à venir. Le parcours du cross qu'on fait ce week-end servira aussi pour les crosses interdépartementales ou interdistrictes du collège de Flamanville et puis des collèges départementaux. Donc, ça, c'est vraiment à court terme où le parcours sera utilisé. Et au niveau associatif, là, on aura un changement. Les couleurs du club vont changer. Si prochainement aussi, on va s'adapter. On voudrait arriver sur des couleurs un peu plus vertes dans l'esprit du club. Donc là, actuellement, nous sommes en orange et noir. Nous serons prochainement en vert. Et alors, est-ce que vous avez l'intention de vous jumeler avec une autre commune du canton ? Alors, pour le moment, non, c'est vraiment rester sur le vivier de Flamanville, en fait, au niveau des adhérents. Alors, voilà. Je ne parle pas pour le nom du président, mais pour le moment, ce n'est pas encore arrivé à nos oreilles. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques contacts sur... Oui, bien sûr. Alors, du coup, si vous souhaitez rejoindre l'association, le plus simple, c'est par les réseaux sociaux où il y a toujours quelqu'un au bout de son téléphone pour récupérer les messages. Vous pouvez nous retrouver sur le Facebook, sur le Wild Trial Flamanville. Wild Trial Flamanville. Et pareil, sur Instagram. Sinon, nous sommes aussi joignables par mail à Wild Trial Flamanville. Donc, W-I-L-D-T-R-A-I-L-F-L-A-M-A-N-V-I-2-L-E-A-R-O-B-A-S-E-G-M-E-L.com. Et, sinon, notre adhérents postal est à la mairie de Flamanville. Donc, vous pouvez nous écrire aussi par voie de courrier. Et, voilà, on ira... Nous allons relever souvent le courrier. Bon, très bien. Alors, donc, vraiment, vous êtes ouvert à tous, alors ? Oui, franchement, dès du débutant, ou à la personne qui veut faire de la compétition, à la personne qui court pour courir, on est ouvert à tous. Dernier mot, si vous voulez venir, on aura des torches olympiques qui ont servi au relais de la flamme, en fait, en amont des JO. Donc, on aura trois torches olympiques. Donc, si vous voulez venir toucher, soulever une flamme olympique ou parler avec des relayeurs de la flamme, ils seront là, disponibles à vos questions. Et ce sera dans l'heure de midi, dimanche. C'est noté. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Bonne chance à tous les participants. Et que le meilleur gagne, bien entendu. Ça marche. Et pour vous. Et pour vous, Edouard aussi. Absolument. Et pourvu que la météo soit bonne. Merci de nous avoir accueillis. Radio Flamme.